Je suis Marine Debourg, je suis formatrice linguistique pour une action éducative familiale, c'est-à-dire que je propose des ateliers sociolinguistiques à visée parentale, donc je touche un public de parents. J'ai un groupe alphabétisation avec tous les différents paliers et un groupe post-alphabétisation A1. Je disais déjà WhatsApp avec ces personnes-là depuis l'année. J'avais fait un groupe qui me permettait de communiquer des documents de cours ou d'échanger tout simplement. Donc, on a vraiment utilisé WhatsApp dès le premier confinement pour maintenir un lien. C'était surtout ça déjà le premier objectif. J'ai également essayé de proposer quelques activités, donc des petites dictées, des petits supports, des petites compréhensions orales avec un petit quiz, avec des outils qu'on peut trouver comme la cuisinière qui permet de faire un petit questionnaire qui se remplit en ligne, des choses assez simples. Mais finalement, ça n'a pas été très suivi parce que moi, j'ai un public de parents, donc ils avaient des enfants à la maison et donc ça a été très compliqué. Pas trop de motivation non plus à travailler, à apprendre le français. À la fin du confinement, grâce au questionnaire qu'on a fait avec le pôle linguistique, on a pu mieux cibler les attentes, les besoins et les outils des apprenants. Le sondage a permis de mettre en avant que toutes les personnes étaient équipées d'un smartphone et avaient Internet à la maison. Ce qui a permis, avec les échanges de pratiques, de commencer dès la rentrée 2020, de septembre 2020, a formé les publics à l'utilisation du smartphone et à les préparer à un éventuellement deuxième confinement, donc des cours à distance. Pour le deuxième confinement, j'avais prévu de travailler avec un outil de visioconférence, donc Zoom. J'avais préparé des petits tutos vidéo pour que les personnes puissent installer l'application sur leur téléphone. J'ai accompagné aussi des personnes qui n'arrivaient pas à installer l'application à distance. J'ai proposé des entretiens individuels où j'ai accompagné les personnes. Donc ça, ça a été important parce que ce n'était pas évident pour les personnes de franchir ce cap-là. On s'est entraîné en direct, en fait, faire une visio en face-à-face. Finalement, ça permet aussi de voir le rendu qu'il va y avoir après, quand on sera en cours. Donc, de décomplexer un petit peu tout ça. J'ai pu faire des entretiens individuels en présentiel, en fait, en donnant des rendez-vous aux personnes. Ça a concerné 4-5 personnes. Mes supports de cours étaient adaptés sur un diaporama, donc sur PowerPoint, et avec des partages d'écrans, de vidéos, de supports images. Enfin, voilà, on arrivait à faire un petit peu comme on pouvait faire en cours, enfin, retrouver quelque chose d'un peu plus structuré, en tout cas. Forcément, relié à la situation sanitaire, ça permet vraiment de maintenir un lien, et ce qui est vraiment important lors des confinements où on se sent très isolé, et même si on ne progresse pas autant en français qu'en présentiel, c'est quand même important. Et ce qui a été super, c'est que tous les participants ont vraiment maintenu, ont été motivés, ont été assidus dans ces cours. Donc, voilà, je pense que ça a été vraiment bénéfique. Les limites, c'est que ça manque quand même de convivialité, de spontanéité. Donc, c'est quand même très limité. Par contre, un autre point très positif, c'est que j'ai pu accueillir des personnes, des mamans avec des enfants en bas âge, pour qui on avait fait des demandes de crèche, mais qui n'avaient pas encore pu être acceptées, et qui ont pu, du coup, accéder aux cours à distance. C'est ça, le manque de spontanéité dans les ateliers, les problèmes techniques qu'on va avoir, donc en fait, qui sont à gérer à peu près tout le temps. Donc, pour pallier ça, j'ai fait des groupes petits, donc de 5-6 personnes maximum. Donc, j'ai subdivisé mes groupes en deux en proposant des cours d'une heure au lieu de deux heures, en changeant de groupe. Donc, c'est assez sportif aussi en tant que formateur de devoir changer, puis de se réadapter, d'enchaîner les cours. Chaque fois, comprendre le problème, réexpliquer aux personnes comment autoriser le micro. Enfin, il y a des petites choses qui reviennent en plus souvent. Et sur les personnes qui sont en alphabétisation, qui n'ont pas l'habitude d'utiliser leur téléphone, on revient beaucoup sur les mêmes choses, et il faut accompagner les personnes. Avec les groupes FLE, ce qui était intéressant, c'est qu'on a pu plus travailler au niveau de l'écrit et un petit peu de la grammaire. Donc, des petits points très précis. Avec les groupes en alphabétisation, donc c'était plutôt de l'oral. Alors, on n'a pas travaillé beaucoup sur la spontanéité de l'oral. C'était vraiment des répétitions de phrases. Et aussi dans la manipulation de l'outil numérique, quand même, des personnes, petit à petit, prenaient l'habitude de se connecter. Enfin, il y avait quand même, je pense, il y a eu un progrès aussi au niveau de l'usage du numérique chez ces personnes-là. J'ai essayé d'adapter les cours. Donc, j'utilise la méthode Maclès Alpha avec ces publics-là, que j'ai essayé d'adapter, du coup, un support numérique, donc en faisant des captures d'écran, du manuel. Donc, j'ai essayé de continuer un petit peu dans ce sens-là. Donc, des petits progrès, bien sûr, qui sont moins importants que quand on est en présentiel parce que les personnes, souvent, n'osent pas parler. C'est ça aussi une des difficultés. C'est qu'il y a une insécurité linguistique qui est bien en plus parce qu'on est seul devant son téléphone et qu'on se demande, enfin, on se sent un peu ridicule des fois de parler, peut-être. Voilà. Alors, on peut vraiment briser ces barrières quand on est en présentiel. Donc, on a des progrès qui sont quand même limités. Donc, l'important, c'est vrai, c'était plutôt de maintenir le lien. Déjà, je suis très curieuse du numérique et donc, ça m'a très intéressée personnellement, en fait, de découvrir ces outils et de m'enrichir de nouvelles pratiques. Et après, ce qui a été motivant, c'était la présence des publics, en fait, qui ont été très assidus et très demandeurs de maintenir un lien. À partir du moment où les enfants étaient à l'école, c'était possible. Il y en a même beaucoup qui voulaient garder en distanciel les premiers temps. Elles étaient plus contentes de faire à distance parce que finalement, c'était plus facile d'un point de vue pratique. Alors, du coup, moi, je dirais qu'il faut préparer les apprenants en amont pour vraiment les accompagner, pas les perdre parce que ça fait peur. Donc, ne pas hésiter à tester en classe, en présentiel avant, faire une visio. Voilà, ça peut vraiment décomplexer les choses et être préparé aussi personnellement. Donc, tester l'outil. En fait, il faut utiliser son smartphone, faire une visioconférence avec soi-même pour vraiment voir le rendu que ça va donner d'un point de vue des apprenants. Ça, c'est très important parce que sinon, on ne se rend pas forcément compte. On ne sait pas si ce qu'on fait est adapté. Et enfin, je dirais peut-être mettre un cadre aussi. Mais ça, c'est comme dans les ateliers, finalement, en présentiel. Mais c'est important de le rappeler. Poser un cadre en début d'atelier pour fixer des règles de fonctionnement pour que ça soit quand même cadré. Mais bon, ça, c'est peut-être évident vu que c'est ce qu'on fait aussi en présentiel en début d'année. C'est important, si tu le disais, de le rappeler qu'on, par exemple, quand on parle, quand quelqu'un d'autre parle, il faut couper les micros parce que même du point de vue technique, ça évite les échos ou ça évite d'entendre ce qui se passe derrière. Et ça paraît évident maintenant puisqu'on a déjà plus d'une année de pratique. Mais au début, ce n'était pas le cas, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada